Bienvenue les fortistes, bienvenue dans cette nouvelle boîte à rifs consacrée à l'un des fleurons de la catégorie One Hit Wonder, j'ai nommé le groupe Steel Skin, avec ce titre imparable Inside, on le savait déjà mais on en sera convaincu à la fin de cette diffusion, Tube Planétaire ne rime pas toujours avec Longue Carrière. Et si on commençait cette émission en parlant de jeans, un stand culturegé donc au début des années 90, Levi's, ou Levi's de par chez nous, est sur le toit du monde né au milieu du 19ème siècle, la petite entreprise américaine de l'immigrant allemand Levi's Strauss a bien grandi depuis ses modestes débuts, c'est l'une des marques fondatrices du vêtement tel qu'on le connait aujourd'hui, c'est à Levi's qu'on doit les fameux rivets, qui se trouve aujourd'hui sur tous les jeans, et cette modeste enseigne de San Francisco a pleinement profité de l'explosion dans les années 60-70, d'un style de vie plus décontracté, et de l'envie d'une jeunesse bouillonnante de cesser de vivre et de s'habiller comme ses vieux. La Blue Jeans Craze a donc propulsé la marque, devenue emblématique sur les hauteurs des marchés ricains, malgré une compétition de plus en plus féroce, quelques fermetures du Zino States, ou même un scandale assez important début 90 où l'Amérique stupéfaite découvre alors que certaines jeans de la marque, pourtant estampillées made in the USA, sont en réalité fabriquées par des petites mains chinoises, dans des conditions proches de l'esclavage, bienvenue dans le monde capitaliste moderne et ses dérives. Et pour rester parmi les chefs de file d'un marché mondial très lucratif, ben Levi's mise tout sur l'image, et pour ça rien de tel que la pub. Levi's a toujours fait de la pub, depuis le milieu des années 60, mais c'est à partir du milieu des années 80 que la marque passe la seconde, voire la quatrième, avec des pubs plus sexy, marquées par des visuels et des ambiances 50's, très populaires à l'époque, et ces pubs vous vous en souvenez sans doute ? Il y en a un paquet, on commence en 85 avec la pub Londrette, la laverie, qui voit le jeune modèle Nick Kemen, qui fera même, souvenez-vous, une brève carrière dans la chanson, enlever son jean et rester en calbut, assis au milieu des clients et des clientes médusées, à partir de là on enfile une à trois pubs par an, autant de mini-films dans lesquels figurent de futurs guils de cinoches, comme Julianne McMahon, Jamie Walters ou même Brad Pitt, en 90, juste avant qu'on ne commence à parler de lui dans Thelma et Louise, le road trip de Ridley Scott. Vous pouvez trouver des compiles de ces pubs sur Youtube, et je vous le conseille, ça se regarde très bien, comme autant de courts-métrages, en forme de carte de visite, pour ce que la pub sait faire de mieux. Et vous verrez aussi qu'on ne mise pas tout que sur l'image, mais aussi sur le son, ce n'est pas pour rien qu'on avait sorti à l'époque chez nous une magnifique compilation des morceaux choisis pour ces pubs, Marvin Gaye, Percy Sledge, de mémoire The Temptations, Ben E. King, Eddie Cochrane, Muddy Waters, Les Clash, T-Rex, Johnny Cash, et quand on a, comme ça, fait le tour du meilleur de la musique des années 50, 60, 80, ben faut se renouveler, créer la nouveauté, quitte à trouver du son sur mesure, enregistré spécialement pour l'occasion. Et c'est exactement ce que va faire Levi's en 94, avec ce morceau Inside, composé pour le spot publicitaire Creek, dans lequel débutait alors une toute jeune et magnifique Vinessa Show, qu'on aura revue depuis dans Eyes Wide Shut, La Colline à des yeux, version Aja, 3h10 pour Yuma, ou le Two Lovers de James Gray, souvenez-vous, deux jeunes sœurs voyagent dans la carriole de leurs parents, en mode mormon, font une pause pique-nique et en profitent pour s'amuser, s'enfuir en riant, jusqu'au cours d'eau tout proche, la suite, vous la connaissez. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous y êtes, vous l'avez ce titre, et c'est donc à ce morceau Inside qu'on va s'intéresser dans cette nouvelle boîte à riffs. Alors Inside, c'est un morceau composé par le multi-instrumentiste Peter Lollor, et vous allez voir à quel point la supercherie est belle, parce que Peter, ben, il compose cet instru spécialement pour spot télévisé, et il enregistre lui-même tous les instruments, donc tout ce que vous entendez, sur la version studio du titre, c'est Peter Lollor, tout seul, et il va ensuite recruter un chanteur, Ray Wilson, pour venir poser sa voix sur le morceau, et monter, dans un second temps, un groupe de toutes pièces, pour parfaire l'illusion et faire genre, voilà, SteelSkin, c'est le nouveau groupe à la mode, c'est génial quand même. Alors bien sûr, les crédits de l'album mentionnent Peter comme auteur-compositeur sur tous les titres, et nomment tout de même les autres musiciens, sur celui qui nous intéresse aujourd'hui, mais bon, on n'est pas dupe, et d'après ce que j'en sais, Peter aurait aussi enregistré les instruments du morceau Un Illusion, ben, l'illusion, vous avouerez qu'elle est belle, mais est-ce pour autant un mauvais album que ce Mind's Eye, dû à ce groupe fantôme, SteelSkin, et ben, pas du tout, c'est même plutôt un bon album, dans ce genre de trip gros rock, post-grunge, et ce titre, notamment, Inside envoie du steak, on va le décortiquer en trois parties distinctes, avec lesquelles vous pourrez vous faire plaisir sur tout le morceau, en version courte ou longue au choix, ben oui, parce que le titre avait été raboté, pour une exploitation radio à l'époque, duré dans les 4 minutes 20, mais le titre présent sur l'album fait, lui, plus de 5 minutes. Il vous faudra peut-être 10 minutes pour apprendre ces quelques plans, un peu de temps pour les travailler, et tout le temps que vous voudrez ensuite pour vous éclater sur la compo originale, accordage standard, très gros son de mise, bien entendu, on pousse donc la disto, on cherche un son bien gras, bien sale, et vous allez voir que ce titre tout con va nous permettre de travailler pas mal d'effets de jeu, propre à ce type de gros rock FM, faussement crade, à noter que la version utilisée dans la pub a été remaniée, c'est pas vraiment la même structure que la version présente sur l'album, et qui va nous occuper présentement, et donc une fois passés ces chœurs majestueux qui ouvrent ce titre, on voit débouler ce riff imparable, qui se conclut par un power chord, bien senti, au ralenti, ça donne ça. Alors je vous ai incrusté une fois de plus la tablature, au-dessus, histoire de vous faciliter la tâche, mais là rien de très compliqué, on a deux phrases parfaitement placées dans le temps, on jongle entre nos cordes de Mi, La et Ré, un doigt par casse, comme toujours, histoire de travailler ce petit lick, proprement dès le début, sans prendre de mauvaises habitudes. On fait gaffe aux allers-retours, et ça peut même faire un bon exercice d'échauffement, on termine par un Mi, bien gras, qu'on peut jouer à plusieurs endroits du manche, alors bien sûr, en position classique de Mi 5ème, corde de Mi à vide, corde de La et Ré frétée à la seconde case, ou alors à la 7ème case, une position qui est à ma préférence, puisqu'elle sonne la plus grosse, je trouve, surtout si on ajoute un Si sur la corde de Mi grave, histoire d'enrichir cet accord, et de lui donner encore plus de puissance. Donc pour ma part, l'index va barrer les cordes de Mi et La à la 7ème case, et mon annulaire, les cordes de Ré et Sol à la 9ème, comme ceci. Pour le rythme, c'est un peu comme vous le sentez, moi je le joue un peu comme ça. Au niveau structure, on est donc sur cette première partie, sur un enchaînement bateau, Ré, La, Mi, on attaque ensuite sur une deuxième partie, plus rande dedans, plus lourde, qui va enchaîner des power chords, des accords de quinte bien saturés, avec par ordre d'apparition à l'écran, notre Mi, un Sol, un La, un Do, comme ceci. Rien de très compliqué là-dedans, surtout avec un bon gros son, mais il y a ces harmoniques à essayer de faire résonner, on les entend très clairement sur la compo originale, elles sont bien mises en avant dans le mix, notamment sur le deuxième accord, un Sol. On va donc jouer nos deux premiers accords de la même façon, c'est-à-dire en faisant résonner deux fois chacun d'entre eux, puis on va relâcher la pression de nos doigts sur le manche, pour obtenir un effet percussif, qu'on va faire résonner quatre fois en aller-retour, comme ça. Et puis on termine en jouant deux fois notes La, et une fois notes Do, qu'on va laisser résonner. Et ça, c'est un effet de jeu très utilisé dans le bon gros rock qui tâche, cette façon d'étouffer la résonance des cordes, pour faire siffler les harmoniques, alors forcément on les entend plus ou moins clairement, en fonction de l'endroit où on se trouve sur le manche, mais elle claque particulièrement bien sur notre Sol, donc je vous joue ce passage bien ralenti, pour que vous puissiez voir les placements des doigts, et les mouvements de la main droite. Une précision au passage, les harmoniques on aime bien chez Steelskin, et si vous tendez l'oreille sur ce titre en particulier, vous entendrez clairement sonner à plusieurs moments, des harmoniques jouées sur les cordes de Si et Mi, nos deux cordes les plus aigües. Il suffit de venir placer notre index, par exemple, pile sur la frette, juste après la douzième case. On n'appuie pas sur la corde, mais on vient juste étouffer la résonance des cordes, pour obtenir ce son sifflant. La première fois, c'est juste avant le début du chant, à un peu plus d'une minute après le début du morceau. Voilà, on ne va pas développer trop les harmoniques ici, on y reviendra peut-être plus tard, mais au moins, vous voyez de quoi on parle, après, il y a juste à se placer sur le morceau. La troisième et dernière partie, qu'on va étudier à présent, c'est un arpège tout simple, qui nous rappellera des précédentes boîtes à riffs, notamment celles consacrées au titre Run to You, du bûcheron Bryan Adams. Il intervient à plusieurs moments dans le morceau, comme pour casser le rythme, et faire redescendre la pression. C'est un petit arpège très grunge. Rien de bien compliqué, là encore, on va enchaîner trois positions très simples, et se servir du son de notre corde de Mi, à vide, comme d'une note de transition. Je vous joue cette partie très ralentie, et personnellement, je ne me sers que de mon index, et de mon majeur sur ce break. Alors, la précision d'usage, la même à chaque fois, c'est encore ici une interprétation du morceau, la mienne, et vous aurez peut-être le sentiment que c'est légèrement différent sur la chanson. Vous aurez peut-être envie de changer une note, ou de la remplacer par une autre, ne vous privez pas, faites-vous plaisir, la meilleure version de ce titre, c'est la vôtre, comme toujours, et là c'est tout, avec ça, vous pouvez vous refaire tout le morceau. Et c'est le principe de ces boîtes à riffs, d'essayer de vous trouver des titres simples, qui demandent un minimum d'effort, pour un maximum d'efficacité, comme toujours, franchement, il y a de quoi s'amuser avec ce titre. Et là, il y a juste le solo qu'on n'a pas vu, mais bon, il ne casse pas trois pattes à un canard, je pense qu'il a été improvisé en 2-2 le jour de l'enregistrement, si ça intéresse certains d'entre vous, je pourrais le décortiquer sur une autre vidéo très courte. Inside, c'est un morceau très catchy, très rock quand même, assez original dans sa structure, avec cette base bien mise en avant sur les couplets, mais bon, c'était aussi un peu la mode à l'époque. Si vous jouez sur la compo, vous aurez juste quelques harmoniques à faire scintiller lors des couplets, et à attendre de pouvoir lâcher la purée sur les refrains. Et c'est donc un morceau composé, et interprété par un seul bonhomme, Peter Lollor, qui aura donc connu à ce moment de son existence, son heure, ou du moins son quart d'heure de gloire, avec cette chanson, un tube, tout simplement, qui grimpera tout en haut des charts, en Angleterre, et un peu partout en Europe. Gros, gros succès avec ce titre, et pourtant, personne ne pourra dire que ce tube aura marqué le début d'une grande et belle carrière pour le groupe, qui donnera de ses nouvelles une douzaine d'années plus tard, en 2006, avec un album injustement ignoré, chie, à noter qu'à partir de ce moment-là, le groupe devient Ray Wilson and Stillskin, dernière nouvelle des petits gars en 2011, avec un troisième et dernier album, Unfulfillment, qui sera passé totalement sous le radar, c'est rien de le dire. On peut donc, très justement, classer Stillskin dans le grand panier fourre-tout des One Hit Wonder, mention honorable pour cet album de très belles factures, qu'on peut donc trouver aujourd'hui dans tous les linéaires des vendeurs de cases de France et de Navarre pour environ, oh, allez, un euro à tout péter. Ceci dit, ce succès aura tout de même profité un peu à Ray Wilson, qui prendra la place de Phil Collins à la tête de Genesis après son départ, position qu'il occupera deux ans, de 96 à 98, le temps pour lui d'enregistrer l'album Calling All Stations et de tourner un peu avec le groupe. A noter que ce sont Tony Banks et Mike Rutherford, deux des membres fondateurs de Genesis, qui auront tout de même été le chercher, Ray, après avoir été très impressionné par ses qualités vocales à l'écoute de Mind's Eye, l'album dont on vient de parler. Quand je vous dis que c'est une bonne galette, pas de bol, l'album sera reçu très fraîchement, douze euphémismes, et ce succès pour le moins mitigé marquera la fin de Genesis qui a depuis cet opus cessé de donner de ses nouvelles. Ça aussi, c'est un album que vous pouvez dégoûter un peu partout pour une poignée de cacahuètes et Ray Wilson d'être depuis retombé dans un relatif anonymat, même s'il donne régulièrement des nouvelles à ses fans par le biais de petites productions indées plutôt confidentielles. Quant à Peter Lawler, disparu, corps et bien. Voilà, c'était donc là la triste ou heureuse, ça dépend de votre point de vue, histoire du groupe Steelskin et de ce morceau Inside. J'espère que cette émission vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'empoigner votre guitare et de faire sonner ses accords de fou, rien ne saurait me faire plus plaisir. Si c'est le cas, un petit pouce, ça fait toujours chaud au cœur, un abonnement encore plus. Je sais que c'est pas forcément facile à suivre, une chaîne comme ça où s'enchaînent les vidéos sans liens apparents les unes avec les autres, mais je vais essayer de vous séparer les contenus dans des fils vidéo dédiés afin que ce soit quand même un peu plus digeste pour les nouveaux qui débarquent. D'ici là, portez-vous bien, faites de la musique, écorchez-vous les doigts sur votre instrument qui vous le rendra au centuple et moi je vous dis à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao !